Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo motivation ménage extraordinaire. Il s'agit du ménage des endroits qu'on ne touche pas au quotidien. Les endroits où on peut faire le ménage dans la maison pendant des semaines sans jamais toucher. Les endroits de la maison où on n'a pas beaucoup l'habitude de toucher, ce sont les endroits en hauteur. L'endroits numéro 1 où on peut faire le ménage partout sans passer par là, surtout pour les teams petits taïs comme nous. Donc là, dans ma cuisine, j'ai mis mon tabouret, je suis montée dessus. J'ai pris ma pelle et ma brousse pour balayer les étagères. Puis mon liquide nettoyant multi-surfaces naturel composé de vinaigre blanc, bicarbonate de soude et eau tiède. Puis le chiffon microfibre pour absorber la poussière. J'ai cru que ça devait être très sale sur ces étagères, mais j'étais vraiment surpris. Ce n'était pas aussi grave que je le pensais. Du coup, il n'y avait rien à balayer. Il fallait juste nettoyer la poussière. Et pour le faire, j'imbibe le chiffon microfibre avec ma solution et je nettoie. Je nettoie l'étagère, je nettoie aussi le dessus des ustensiles qui sont sur cet étagère-là. Vu que les ustensiles qui sont sur l'étagère d'en haut sont les ustensiles que je n'utilise pas beaucoup au quotidien. Du coup, la graisse, la fumée dans la cuisine et tout, ça peut se déposer là-dessus et ça forme la salité. C'est ce que j'ai nettoyé. Puis, j'attaque l'étagère d'en bas, je balaie un peu les petits toits d'araignée qui avaient commencé à se poser là. Je balaie, je nettoie, j'essuie aussi les mamis qui sont posées là. Mais les ustensiles qui sont sur l'étagère d'en bas sont celles que j'utilise au quotidien. Parce qu'il est important de ranger sa cuisine de telle sorte qu'elle soit fonctionnelle. Ce qu'on n'utilise pas beaucoup plus haut, ce qu'on utilise beaucoup à portée de main. Plus haut, là, c'est vide parce que j'ai utilisé la grande mamie pour faire le repas qui est posé sur ma cuisinière. Les microfibres, c'est quelque chose qui attrape vraiment la poussière. Parfois, vous pouvez juste nettoyer sans avoir besoin d'embiber forcément. Même en sec, ça attrape la poussière. Après avoir nettoyé ses étagères et les ustensiles posés dessus, le microfibre était vraiment sale. Il fallait donc prendre une pose pour frotter et tremper avant de prendre notre microfibre et continuer notre nettoyage. Le filtre aussi, surtout au-dessus, là, c'est pour un endroit que je nettoie régulièrement. J'ai profité pour le remplir d'eau et fermer. Maintenant, je viens m'attaquer au-dessus du frigo. Je débarrasse et le bout de papier que vous voyez là, ce sont les repas que je vais faire en semaine. J'écris toujours et je pose au-dessus. Mon secret pour que le dessus de mon frigo n'attrape pas trop de poussière, c'est de poser un tissu dessus, soit une nappe, soit un microfibre large que vous n'utilisez pas, mais c'est mieux de mettre une nappe. Donc, je mets une nappe dessus. C'est la nappe qui reçoit toute la saleté. Après, il suffit juste d'enlever la nappe, aller dehors, secouer. Après avoir enlevé la nappe, je vais nettoyer le dessus du frigo bien avec ma solution et un autre microfibre, puis reposer la nappe dessus et entourner. Ce n'est plus le même côté. Et ne laver la nappe que quand tous les côtés sont sales. Ensuite, je remets tout ce qui est au-dessus, mon pot de fleur qui est là avec le même microfibre. Je vais essuyer la poussière sur les fleurs parce que les fleurs aussi attrapent la poussière. Ensuite, on va sur cette autre étagère aussi. Celle-ci par contre était vraiment sale. Donc, je vais déplacer tout ce qui est au-dessus, je vais essuyer. Je vais aussi essuyer les ustensiles qui sont au-dessus. Je ne sais pas si vous voyez comment c'est sale. C'est vraiment sale. Ce sont des endroits qu'on ne nettoie pas régulièrement. C'est pourquoi je me suis dit, je fais cette vidéo, on se motive pour aller attaquer les endroits de la maison où on n'a pas l'habitude de nettoyer chaque jour. Pour celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, c'est Nathalie, maman de deux adorables petites filles et j'ai créé cette chaîne pour échanger avec les mamans et même les non-mamans sur le quotidien d'une femme et d'une maman. Sur ma chaîne, je partage avec vous des vidéos de motivation ménage, des vidéos de décoration, de cuisine africaine et mon style de vie africain. Après avoir terminé avec cette partie-là, je m'attaque à mon amour qui est à la cuisine qui me sert de garde-manger pour la partie d'en bas. En haut, je mets les médicaments, je mets ma calculatrice, je mets les post-it, je mets les crayons, je mets les boîtes sprays que je n'utilise pas. Et l'autre carton, là, c'est un carton de saladier. Donc, je vais tout déplacer et bien nettoyer, nettoyer même tout ce qui est au-dessus. Enlever la poussière, surtout avant de ranger. Désolée pour ma voix, je ne sais pas si vous avez constaté qu'elle est cassée, c'est à cause du rhum. Voilà, après avoir nettoyé dans le dessus, je vais aussi nettoyer l'interview patio et poser ma friteuse, la bouloir, cette bouloir d'ailleurs qui est même gâtée. Je vais l'agiter quand je vais acheter une nouvelle. Pour l'instant, elle reste là. Donc, je vais enlever la poussière sur tout ce qui est posé là et ce sera tout pour cette partie. Puis, on revient laver les deux micro-fibres, le vert et le bleu. Là, maintenant, je vais prendre le micro-fibre orange pour nettoyer mes poils qui sont accrochés. Parce que quand on fait le ménage à un hauteur, il y a toujours un peu qui se verse sur ceux qui sont en bas. Du coup, je vais passer rapidement le chiffon sur mon plan de travail et aller nettoyer rapidement le frigo. J'ai couvert mes acètes avec ce chiffon-là pour éviter que la saleté ne tombe directement dans les acètes. Donc là, je vais enlever. Après avoir donc nettoyé tout cela, je vais balayer le sol et passer la serpillère rapidement. Puis, direction la chambre des enfants. Toujours avec un micro-fibre, cette fois-ci, c'est le micro-fibre rose que j'utilise dans les chambres. Je vais imbiber avec ma solution naturelle passe-partout, multi-surface et venir frotter le lit des enfants, bien frotter les barreaux. Donc, je vous dis, c'était bien sale. Et il ne s'agissait pas que de la poussière. Parfois, les filles, elles mangent, elles ne lavent pas les mains ou bien elles n'ont même pas fini de manger, elles se retrouvent dans la chambre en train de toucher le lit. Parfois, elles ont mangé la banane douce, elles essuient ça sur leur lit. Et puis, pendant que je nettoyais, il y avait des endroits, j'étais obligée de gratter même un peu pour enlever la saleté. C'était vraiment sale. Ensuite, je vais m'attaquer au poignet de la porte et à la porte elle-même. C'est un endroit qu'on ne nettoie pas tout le temps. Parce que c'est quelque chose que les enfants touchent, nous-mêmes nous touchons et ça se salit aussi. Puis, je m'attaque à ma chambre, sur l'étagère où je pose mes produits de beauté. Donc, je vais enlever les produits un par un et les nettoyer vu que la poussière se dépose aussi sur les produits. Donc, pendant que j'enlève un produit, je le nettoie directement. Puis, je vais monter toujours sur mon tabourette, vu que l'étagère est à hauteur. Je vais nettoyer toujours avec le chiffon microfibre MBB. Je tiens à remercier toutes les personnes qui s'abonnent chaque jour à ma chaîne. Vraiment, ça me fait beaucoup plaisir. Merci beaucoup. Merci à ces personnes également qui ne cessent de me laisser un commentaire chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je vous suis reconnaissante. Merci beaucoup, beaucoup. Et pour ceux qui regardent mes vidéos et qui ne s'abonnent pas, je vous prie de vous abonner. S'il vous plaît, ne fiez plus sans vous abonner. Quand vous ouvrez la vidéo, cliquez sur abonner et laissez-moi un like. C'est très motivant. Ensuite, je vais prendre le balai pour enlever quelques toiles d'arimé que j'avais de ce côté-là. C'est quelque chose que je n'aime pas garder dans la maison. Puis, je vais venir nettoyer ma porte. Ça, c'est vraiment le ménage extraordinaire. Les parties qu'on peut facilement oublier sans nettoyer. Soit parce qu'elles sont en hauteur, soit parce qu'on ne trouve pas souvent l'intérêt de nettoyer ou bien parce que la saleté ne se voit pas. Mais quand on commence à nettoyer, la saleté qu'on voit là, aïe aïe aïe, le chiffon était sale. Même sur cette étagère, les décorations dans ma chambre là, c'était vraiment ça. Les objets qui étaient posés là-dessus avec de la poussière et même l'ampoule en haut avec de la poussière. Du coup, j'ai enlevé la saleté sur l'ampoule, puis je suis allée nettoyer les tringues du rideau de ma chambre. Ensuite, le miroir. Le miroir, quand même, ce n'est pas trop un nettoyage extraordinaire parce que je le fais quand même régulièrement. Ensuite, on se dirige au salon pour nettoyer les tringues des rideaux du salon. C'est quelque chose qu'on ne nettoie pas régulièrement. Parfois, on retire juste les rideaux, on ne peut laver les rideaux, on revient, on remet, on ne nettoie pas les tringues. Là, il faut nettoyer la poussière qui se pose sur les tringues. Ensuite, je vais nettoyer ma ponte d'entrée, elle aussi qui était sale. Puis, je vais venir sur les étagères du salon. Bon, c'est en passant, parce que je devais passer par là pour nettoyer l'arrière de la télé, que je ne nettoie pas régulièrement, qui avait de la poussière. Je me suis dit, bon, comme je ne passe pas là, je nettoie mes étagères au-dessus de la télé. Vu que les étagères au-dessus de la télé, je les nettoie quand même. Pas à la même fréquence que l'arrière de la télé qui attrape la poussière et qu'on ne nettoie pas chaque jour. Ensuite, je vais aller enlever mon horloge et nettoier l'horloge là, accroché là où c'est accroché à hauteur là. Je peux faire trois mois, je ne touche pas l'horloge là. Dans ce jour-là, c'était vraiment le ménage extraordinaire. Puis, je termine par la tringue de l'autre rideau. Ensuite, je vais nettoyer aussi les cadres en photo, parce que c'est quelque chose qui prend aussi la poussière. Et c'était terminé pour le salon. Je viens donc vous montrer mon pot pourri qui me donne un parfum agréable dans mon salon. Je l'ai acheté à Oka. Je vous ai parlé de ça sur Instagram. Donc, pour celles qui ont regardé la vidéo jusqu'ici, je vous prie de me laisser à la fin de votre commentaire. Pot pourri, ça va beaucoup me motiver de savoir qu'il y en a qui regarde la vidéo jusqu'à la fin. Ensuite, je vous montre ce meuble du salon que je veux mettre en blanc. J'en ai aussi parlé sur Instagram. Mais depuis là, depuis là, c'est là, ça ne fait que traîner. Ensuite, je vous montre les chiffons que je l'avais directement pour terminer cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye, bye !